Musique Hello hello, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part à la chasse aux légendaires. On s'attaque à Coraydon et Mireydon, donc de écarlate et violet, puisqu'on va faire l'ouverture des coffrets dresseurs d'élite. Alors d'ailleurs, on n'a jamais fait de petit sondage ensemble. Dites-moi, vous êtes quel team ? Coraydon ou Mireydon ? Icarlate ou violet ? Voilà, je voudrais bien savoir en fait. Moi, je ne me prononce pas vraiment, étant donné que je n'ai pas joué aux jeux écarlates. J'ai connu que violet, mais j'ai envie de vous dire, j'ai quand même une préférence pour Mireydon. Donc voilà, écoutez, en tout cas, je vais vous ouvrir les deux ETB aujourd'hui, que j'ai eues d'ailleurs grâce à la boutique Pokémon. Je vous mets le lien du site dans la description si vous voulez passer commande. Elles sont encore disponibles, donc dépêchez-vous, elles partent super vite. En tout cas, quand j'ai voulu faire des petites courses de mon côté, eh bien, c'était assez dur de les trouver. Je vous rappelle que vous avez dans la description mes codes promos, soit si vous passez à la boutique physique, soit si vous commandez sur le site internet à partir de 60 euros d'achat. Il y a pas mal de licences sur ce site, donc je vous laisse regarder tout ça. Mais de toute façon, je pense que depuis le temps que vous me suivez, vous devez connaître la boutique Partenaires. Donc allez, je pense que je vais ouvrir très très vite, parce que je suis méga impatiente. Les ETB, enfin les coffrets de dresseurs d'élite, font partie vraiment des produits que je préfère à chaque nouvelle série. Donc je suis trop trop hypée en fait. Je vais commencer peut-être par... Allez, celle-ci. Je vais garder du coup le Mireidon pour la fin. Je vais enlever le plastique et je vais vous les présenter juste après. Elle est trop belle la boîte, elle est trop belle. Donc ce côté doré et rouge qui ressort vraiment super bien. Très très joli. Très joli Pokémon quand même, très beau légendaire. Il envoie du lourd. Donc je vous montre déjà le contenu d'un coffret dresseur d'élite écarlate et violet. Donc c'est bien ça. On a 9 boosters. Et on a surtout, ça c'est super important, une carte promotionnelle qu'on peut avoir que dans un coffret dresseur d'élite à l'effigie de Coraidon ou Mireidon, selon celle que vous préférez, celle que vous souhaitez. Et voilà, on se fait déjà spoil. On la voit la carte. On se fait archi méga spoil. Donc écoutez, voilà, je vais passer à l'ouverture du coffret dresseur d'élite de Mireidon. J'aime trop en fait la posture du Pokémon, cette classe. Je ne sais pas, il est touchant en plus. Je trouve que dans l'histoire, il est vraiment super touchant. Au fur et à mesure de l'aventure, on l'aide à se rétablir, etc. Alors je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans la version écarlate. D'ailleurs, je voudrais peut-être y jouer. Ce serait vraiment sympa étant donné que je l'ai offert en plus à mon fiancé. Donc là, on a la même chose. Finalement, on a exactement la même chose. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est la carte promo. Et je peux vous dire que j'y ai jeté un oeil et j'ai pris mon temps. Franchement, cette lune rouge derrière le Pokémon, c'est incroyable. On le voit apparemment à travers une fenêtre. Bon, écoutez, on va voir ça de plus près. Quand on aura la carte entre les mains, forcément, ce sera bien plus parlant. Donc, c'est parti. On va commencer par l'ETB écarlate. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. C'est vrai, c'est tombé tout seul. Il y a effectivement le livret. Donc, le guide de jeu, en fait. On y va. C'est parti. La boîte est splendide. Ça va me faire deux nouvelles boîtes pour garder mes doubles ou mes cartes ultra rares. Allez, c'est parti. Là, on a les dés. Bon, les dés en vrai. Je ne vous cache pas que je ne vais pas m'attarder dessus. On a... Oh, les sleeves, elles sont dinguissimes. Ah ouais, elles sont super belles. Je vais les garder scellées par contre. Elles sont dorées à l'intérieur. C'est bien ce que je pensais. Ouais, je ne vais pas les déceler. Je vais les garder comme ça. J'aime bien garder certains paquets de sleeves scellées. En fait, juste pour la collection. On a la carte promo. Ok, on va regarder ça de plus près. Parce que là, j'ai beaucoup trop d'éléments dans les mains. Donc ça, c'est le paquet de cartes que je ne vais pas déceler. Parce qu'on a des énergies, des dresseurs, des stadiums, etc. à l'intérieur. Et la carte promo. Ok. Donc, je commence par prendre tout ça. Oh, les séparateurs, ils sont ouf. Tout doré comme ça. Magnifique. Et l'autre côté, ça doit être rouge. Bien entendu. Ah, c'est vrai que... Mais franchement, le coffret est dingue. Le coffret est vraiment dingue. Ça, après... Bon, ben voilà. On s'y attendait. On a nos boosters juste ici. Bon, eh ben, j'ai hâte. Et on va déceler la carte promo. Alors, que fait-il ? Donc, il est allongé. Il fait la sieste, en fait. Ok. Donc, la carte est décelée. Elle n'a pas pris de choc. C'est vrai qu'elle est belle. Elle est belle, mais je pense que je vais vraiment préférer celle de Nyridon. J'en suis même sûre. Parce qu'avec la lune rouge derrière. Puis moi, j'adore la lune. Je suis plus de la nuit que du jour, en fait. Donc, l'illustration me parle un peu plus. Ok. C'est la numéro 14. La promo. SVPFR. D'accord. Elle est trop, trop belle. J'attrape une pochette. Une pochette tout de suite. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la promo que vous préférez de ces deux coffrets dresseurs d'élite. Et on va pouvoir attaquer tout de suite nos neuf boosters. Écoutez, aujourd'hui, on va ouvrir 18 boosters. C'est ouf. J'espère qu'on aura de la chance. Normalement, les ETB sont assez bien fournis. Je dis bien normalement. Ah, je l'ai bien ouvert ce booster. Cool. Ça fait plaisir. Donc, c'est toujours, je crois, la dernière carte à placer devant puisque c'est la carte énergie. Allez, on peut démarrer avec, eh bien, une énergie aquatique. Ensuite, un petit déden qui est tout joyeux. Kyria, qui est vraiment magnifique comme illustration. J'adore. La carte échange. Chochodil. On a Famignol. J'aime trop. C'est vraiment trop chouki, quoi. Bandeau vitalité. Salarzen, qui en impose, en vrai. On a Pomme en reverse. Derrière, on a une autre reverse qui est l'épidonie. Et Gardevoir ex. On ne l'avait pas déjà eu, celle-là ? Peut-être dans mon ouverture de display. Je ne me rappelle même plus. Mais on a déjà une première carte ex. Qui est le Gardevoir. Ok. Retour de Gardevoir. Je crois que ça doit être un des Pokémon les plus vus, en fait, dans les illustrations. Enfin, dans les séries, en fait, Pokémon. C'est vrai qu'il revient assez souvent. Alors, deuxième booster. Je n'avais pas regardé l'illustration. C'était quoi ? Eh bien, c'était justement un Mireidon. Bon, même si on ouvre le coffret de Coraidon. Mais ok. Alors, ici, on a une énergie comme d'hab, Grondog. Ensuite, Scalpion, Topico, Terracool, Dunaconda et Ra. Etoraptor, Terracool en reverse, Scovilin en reverse et Scalperer holographique. Donc voilà, encore une fois, pour rappel, on a forcément une holographique par booster dans cette série. Ou alors, une Ultra-Arce qui est bien plus plaisante. Ah, je les oublie bien aujourd'hui les boosters ? Cool. Alors là, nous aurons, eh bien... Ah, j'ai vu un truc ? Non, c'est Nolo, c'est Nolo, c'est sûr. Donc, une énergie électrique. La trappe Pokémon, Flingus, Olivado, Coiffeuton, Sbire de la Team Star, Mangriff que j'adore, Gamin, Flottillon reverse. Oh, Dogrino ! Peut-être un peu près, là, je vais dézoomer légèrement. Dogrino, qui est superbe, avec Pepper juste là-dessus, qui prépare un sandwich, justement pour qu'il se remette. Ce pauvre Dogrino, en fait, il fait en sorte de choper l'ingrédient secret des grottes des Pokémon dominants pour pouvoir le guérir. Et ça, c'est trop chou. Et derrière, on a, ben voilà, Flamigator en holographique. Franchement, elle est trop belle. Tellement touchante, cette illustration. On ressent plein d'émotions à travers cette carte, je trouve. Elle est très, très réussie. Puis la manière dont le sandwich brille et tout, c'est voilà. On voit pas le visage de Pepper, mais on sait que c'est lui. C'est super. Et on sent que, voilà, que Dogrino, il est pas... Il est pas dans son état normal, quoi. Il est pas dans son assiette. Donc ça, c'est la carte numéro 218 sur 198. Eh ben, super. Franchement, elle est très, très jolie. Ouais, j'ai fait un énorme zoom sur la carte, mais j'aime beaucoup. Là, franchement, très belle carte que je suis très contente d'ajouter à ma collection. Et réelle surprise, parce que je ne la connaissais pas, cette carte. Donc, vraiment ravie de la découvrir en même temps que vous. Allez, on passe au troisième booster. En quatrième, déjà. Quatrième booster. Alors, j'espère qu'on va voir quand même une dinguerie. Même si cette carte est très jolie. J'espère qu'on va voir encore bien mieux. Donc, une énergie métallique. Enfin, voilà, métal. Mascaïman. Wat-wat. Du Naja. Ok. Scalproi. Bandeau de défi. Nigrigon. La faible au ball. Le juge en reverse. Arboliva reverse. Et Fragrouin ex. Fragrouin. Ok. C'est en japonais ou en français que je l'ai eu ? Je sais plus. Je suis sûre que certains d'entre vous vont savoir même mieux que moi. Mais moi, je ne me rappelle plus si je l'ai eu en français, en japonais. Ou peut-être même les deux. C'est possible que j'ai eu les deux. Parce que c'est vrai que j'ouvre quand même pas mal de boosters. Donc, à force, je m'y perds. Allez, on continue. Cette fois-ci, on a l'illustration des starters. Généralement, cette illustration est quand même assez chanceuse. On va le vérifier dans un instant. Ok. Alors. Énergie électrique. On connaît. Etourmi. Flottillon. Balignon. Tout fâché. Férocinge. Lui, il est furax. Nigirigon. Scovilin. Charthor. Récupération d'énergie reverse. Enfin, recherche d'énergie reverse. Et Vrombothor en holo. Ok. Évidemment, il fallait que ça me contredise. Comme par hasard. Allez. On a encore de quoi maximiser. Notre chance. Avec les boosters qu'il reste. Alors. Ici. On a Riolu. Ok. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Chevroon. Les pieds de nids. Polychombre. Pas de chirizou. J'aime trop cette illustration. Le panier de pique-nique. Panier de pepper, quoi. Le panier de pique-nique. Ça me fait penser, du coup, au colis de Pokémon Company que j'ai reçu. Les stonbelles. Ensuite, potions en reverse. Jack reverse. Et palmaval en noolographique. Palmaval. Non mais sérieusement, palmaval. Voilà. Trop galère à dire. Il nous reste trois boosters. Pour l'instant, c'est pas fifou. C'est pas fifou. Même si on a eu une très très belle... Enfin, un très beau dogrino. Alors. Charbon bain. Ok. Pimito. Potions. Mysté bouée. Chapignon que j'adore. Fulgulero. Rongrigou. Meditica reverse. Flingo's reverse. Et paumarmote holographique. Je crois que les zolo... Enfin, je sais pas combien il y en a. Il faudrait que je vérifie. Mais je crois que je dois toutes les avoir. C'est obligé. C'est sûr. Mais je trouve le principe vraiment sympa pour... Voilà. Offrir au moins une carte brillante à tout le monde, quoi. On ouvre un booster. On n'est pas forcément déçu. Alors. Une énergie. Poussacha. Que j'aime beaucoup. Malos. C'est... Enfin, je la kiffe. Mais il y en a une autre aussi. C'est Malos ou c'est des Malos ? Je sais plus. Que j'adore. Je la trouve trop belle cette illustration. Bodrive. Le pied tassé. Le pied tassé. Le pied. Hypnomade. Terrain de plage. Du Naconda. Gourmelet. Qui est sympa aussi. J'aime bien l'illustration. En reverse. Briochien. Bon là, par contre, non. Je ne vais pas mytho, en fait. C'est là, non. Et sbire de la Team Star. En full art. Alors, celle-ci, j'en suis sûre. Je l'ai déjà eue. Cette carte m'a traumatisée. Ok. Donc, une belle full art, quand même. Malgré tout. Mais c'est une double. Je ne vais pas la garder. Je ne vais pas la garder. Il va falloir que je troque, forcément. Voilà. Ou que je vende. Mais au moins, on n'a pas rien eu. Parce que je commençais à me demander. Il ne nous reste plus qu'un booster. Donc, c'est les starters pour la fin. Et là, bam. Encore une holo. Donc. Nous aurons. Énergie, feu. Récupération d'énergie. Gourmelet. Ramolos, Zapetrel, Crocorrible, Flamanroule. Ça faisait super longtemps, ce Pokémon. Fortress, Mustéflot Rivers, Menzy Rivers et Motorizar en holo. C'était sûr. C'était sûr ! Voilà. Donc, au niveau du quota, en fait, de ce coffret de Ressort d'élite. Voilà les petites cartes qu'on a récupérées. Bon, alors, celle-là, ça ne compte pas puisque c'est la promo. Voilà. Donc, en neuf boosters. Peut de mieux faire, mais franchement, c'est très correct. C'est très correct comme ratio, même si j'aurais préféré forcément avoir un Pokémon Full Art plutôt qu'une double. Les spires de la Team Star. Et on va pouvoir enchaîner, et bien sûr, sur mon OTB préféré. Enfin, préféré. C'est le Pokémon que je préfère, bien entendu. Avec le guide de jeu qui personnalise à chaque fois, bien entendu. Et d'habitude, on a une OTB qui sort. Là, on en a deux d'un coup. Donc, ça fait super plaisir. Je vais juste profiter du moment, en fait, de ces sorties. Alors après, dites-moi si vous achetez les deux pour avoir les deux promos. Ou si, en fait, vous en achetez qu'un des deux, voire pas du tout, si le produit ne vous intéresse pas. Un gros paquet d'énergie, encore une fois. Alors, voyons voir. Là, on a la partie violette et dorée, comme pour Coréidon. Et super ! Super ! Ok, ça ressort très bien. J'adore les séparateurs. Je les trouve trop cool. Les sleeves. Les sleeves, ça donne quoi ? Un peu plus dark, mais en vrai... En vrai, ça joue. Je crois que je préfère quand même ces sleeves-là. Ouais. Au niveau des sleeves, je préfère les Réidon. Très bien. Donc, nos boosters, je les ai mis là. On a la carte promo qui est là. Je n'ai pas sorti. Bon, bah... Voilà, les accessoires, vous connaissez. Hop ! Alors... Ouais, non, mais il n'y a pas photo. Elle est trop belle. Alors, elle paraît un peu plus chargée, en fait. Il y a plus d'éléments. Mais vraiment, je trouve qu'elle ressort trop bien. En fait, là, on voit le légendaire voler juste devant la lune rouge avec les buildings, mais à travers une fenêtre et quelques plantes d'appartement. Mais ici, c'est la fenêtre, en fait, sur les côtés. Et voilà, quoi. Et on voit le légendaire de sa fenêtre. Tout va bien en milieu urbain. Voilà, puisque forcément, c'est les Pokémon du futur, la version violette. Et donc, ce n'est pas étonnant que l'autre promo... Où est-ce que je l'ai mise ? Voilà. Que l'autre promo, ça se passe plutôt en pleine nature. Et d'ailleurs, il n'y a pas grand-chose à part son caillou et un peu de verdure. Donc, voilà, je trouve que c'est pas mal, en fait. Ça respecte bien les thèmes des versions. Et c'est super cool. Mais sans hésitation, je préfère celle-ci. C'est la numéro 13. L'autre, c'était la 14, je crois, en fait. Donc, je vais lui trouver une petite sleeve tout de suite. Et c'est parti ! Pour la mettre dans la collection, dans le binder. Elle est trop belle. Ok, bah voilà. De nouveau, on a 9 boosters qui s'offrent à nous. Et j'ai bien l'intention d'en profiter. C'est vrai que c'est dans le temps, en plus, j'ai pas mal de chance dans mes pioches. Donc, j'espère que ça va continuer parce que je vous avoue que le TB qu'on vient d'ouvrir, elle était pas folle. Même s'il y avait des trucs sympas, quand même. Donc, une énergie, potion, muster bouée, récupération d'énergie, courmelée, mangriffe, dolman, pania, ok. Et carnavello, en reverse, et tournée reverse, motorizar, en holographique. D'accord. On vient de l'avoir, d'ailleurs. On a fini avec ce booster. Pour le coffret, dresseur d'élite, écarlate. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant dans ce booster ? Pas une holo, s'il vous plaît. Polychombre, Poussacha, Malos, Bodrive, Rongrigou, Prismillon, j'aime trop cette carte. Brie au chien, potion, en reverse, mangriffe en reverse. Et Miascarat dans Nolo. Il a voulu que je dise non, pas une holo, non. Voilà, une holo. Une holo, c'était sûr. C'était sûr. Bon. Il est encore temps de voter dans les commentaires. Quel est le TB la plus chanceuse parmi les deux ? Oh, trop bizarre ce code. Oh, trop bizarre. Il s'est fait écraser, ratatiné ou quoi ? Il n'est pas tout à fait noir, en fait. Bon. Voyons voir. Énergie, scalpion, maillet écrasant, flottillon, balignon. Flottillon, balignon, il se ressemble en fait de ouf, quoi. Mustéflot, mimosa, sympathique. Lucario, ça fait plaisir. Scalperer en reverse, Bodrive reverse. Et fragrance ex. Ce seum. Non, mais vous faites un concours des cartes les plus trolls de la série, en fait ? Ou ça se passe comment ? Entre les deux coffrets ? D'accord. On prend quand même, mais je veux dire, je vais en avoir un paquet, je pense, des fragrance, en vrai. Allez, hop. On va essayer de faire mieux que ça, quand même. On va essayer de faire mieux que ça. Alors. Ah, non, ça c'est Nolo, je crois. Je croyais que j'avais vu un truc, mais je crois que c'est Nolo. Ok. Flottillon, Chochodil, Soporifique, Menzi, Carnabello, le multi-expérience, Terracruel, Dolman en reverse, qui est une... Non, un peu commune, je crois que c'était une rare. Chapignon et Scalperer. D'accord. D'accord. Mais qu'est-ce qui me fait la Myrédon ? Non, non, mais attends, c'est toi que je préfère. Alors, sérieusement, tu vas... Fais un effort, quoi. Fais un effort. Ici, on a une énergie. Ok. Péroceinge, Charbon, Bain, Etourmi, Pimito, le Plastron Rock, Balbalèze, Sbire de la Team Star, Soporifique Reverse. Ouais, j'étais pas prête, je m'y attendais pas, je pensais avoir une Nolo parce que j'avais vu un truc briller. Oui, effectivement, il y a une Nolo derrière, mais cette carte-là m'a totalement surprise. Bah, c'est bien, on a Coraidon Gold, hein, voilà. On a Coraidon Gold, magnifique secrète. Oh la dinguerie, oh la dinguerie. Par contre, je suis en train de voir un truc, je suis en train de voir un léger petit truc. Là, on est d'accord, on est d'accord, on voit la même chose. C'est un petit peu... Pourtant, là, on voit rien. C'est un petit peu échancré, j'allais dire. Bon, ok, c'est vraiment le seul défaut, mais comme elle... Non, c'est pas le seul défaut, c'est pas le seul. Ici, le bord, il est plus large qu'ici. Il est un peu plus gros ici. Bon, écoutez, on va pas chipoter. En vrai, c'est vrai, elle est pas parfaite. Pour la collection, elle est pas parfaite. C'est pas le genre de carte qu'il faut faire grader. Ok, on est d'accord. Mais c'est une gold, c'est une secrète. Et du légendaire Coraydon dans le TB de Mireydon. Tout est normal. Mais en tout cas, c'est génialissime de choper une secrète. Je la mets sous ce livre, je la mets sous ce livre. C'est le numéro 254 sur 198. Waouh, elle brille de mille feux, par contre. Elle est beaucoup trop belle. Bon, elle a ses défauts, mais voilà, quoi. Ok, je vais pas la faire certifier, mais par contre, elle ira très très bien. Dans mon classeur, dans ma série, elle est ouf. Bon, on va quand même ouvrir ce qui reste, parce que qu'il y a de booster, ça se refuse pas. Mais déjà, là, je suis refaite. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Et si je devais l'acheter, enfin, elle faisait partie des cartes que je voulais. Et si je devais l'acheter, bon, bah voilà, encore une fois, il faut dépenser des sous-sous. Là, je l'ai. Et c'est cool, quoi. J'ai rien à faire. Je l'ai tiré moi-même. Gourmelin, Flabébé. Oh, Canino, c'est vrai qu'il sort jamais. Donc, je l'avais carrément oublié. Etourvol, Motorizar, Vando Vitalité, Salarzen, Échamps. Oh, Terracool. Bon, là, c'est pas la carte qui me fait rêver. Je vous cache pas. Non, mais regardez-moi ce truc. Non, mais Terracool, quoi. Non, non, moi, je suis désolée. Je reste sur mon bon vieux tentacool. Vous allez dire, je suis un peu old school et tout. Mais ok, je reste sur mon tentacool, quoi. Et là, on a Myrédon en holographique. On va quand même lui mettre sa sleeve, parce que je l'ai pas. Et qu'elle va rentrer, encore une fois, tout droit dans ma collection. Donc, dans mon classeur. Alors, dernièrement, une personne m'a demandé dans les commentaires comment je classais mes cartes désormais. Étant donné qu'il y avait probablement des trous dans mes séries, puisque ça devient difficile de les compléter. Et moi-même, j'admets totalement, je suis transparente avec vous, que je ne les complète plus. Je n'arrive plus à les compléter, en fait. Ou alors, si j'y arrive, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Il y a certaines cartes que, voilà, que je ne trouve pas spécialement belles, ou le Pokémon ne m'intéresse pas, tout simplement. Et du coup, je choisis de ne pas les avoir, de ne pas les acheter, si je ne les ai pas tirées dans mes ouvertures. Du coup, ce que je fais, c'est que je place des cartes full art, secrètes, etc., comme le corail, donc, dans des top loaders, que je mets dans des cases, en fait. Des cases de certification PSA, généralement, des trucs comme ça. Pour bien les protéger de la poussière. Et le reste, en fait, tout ce qui est cartes X, cartes V, enfin, voilà, qui sont à l'intérieur des séries, mais qui ne dépassent pas. Enfin, vous avez compris, en fait, eh bien, ça, je les mets dans les classeurs. Voilà, parce que les cartes X, les cartes V, c'est pas cher. C'est relativement simple à avoir. Donc ça, par contre, je les achète. Ça ne me fait pas de trou dans les classeurs. Et dès qu'on passe le seuil des full art, voilà, des cartes un peu... un peu pimpées, quoi, un peu chéros, ben là, tout de suite, c'est top loader dans une case à part. Voilà, pour répondre à certaines personnes. Donc, une énergie, Tarsal, Compagnol, Pokématos 3.0, Floette, Famignol, OK, Crocrogrille, Florge, Féroceinge Reverse, Poussacha Reverse et Palmaval Holographique. D'accord. Bon, franchement, pas dégueu, cette ETB. Vraiment cool, quoi. J'ai bien fait de la garder pour la fin. En fait, très, très bonne surprise. Avant-dernier booster, hein. Franchement, je suis en train de parler, là. Je parle, je parle, je me rends pas compte. Mais avant-dernier booster, quand même. Ramolos, non mais dinguissime, la carte. Zappé Trel, Mangrif, Cradopo, L'Euphorie, OK. Niggerigon, Jacques, Oyakata, Pomme de pique et Craparois. Bon, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu en Nolo Craparois. Je l'ai déjà eu, hein. C'est obligé, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. C'était obligé. Vu tout ce que j'ouvre et tout. Je vous ai déjà ouvert un display. Je vous ai déjà ouvert plein de choses, en fait. OK, dernier booster. Alors, ici, nous aurons, comme d'hab énergie, Pomme, Olivini. Il aime pas le soleil, visiblement. Pourtant, les olives, ça kiffe, en fait. Topico, Toutombe, Grotas de Morve, Prismillon, Briochiens, Récupération d'énergie, Coiffeuton. Et Coatox X, OK. C'est pas la X qui fait rêver non plus. Mais on finit avec une X. Et en plus, celle-ci, par contre, je ne l'avais pas. Et étant donné que j'ai eu le Coatox Full Art, dans une de mes ouvertures précédentes. Voilà. Il fallait bien que j'ai l'X aussi, hein. Alors, je vous remontre tout ça, comme d'habitude, dans le coffret dresseur d'élite de Coraïdon. Eh bien, déjà, la carte promotionnelle, hein. Franchement, qui est plutôt très, très jolie. C'est la numéro 14. Très classe. Très content de l'ajouter à ma collection. On a eu, pour moi, qui est la plus belle carte, en fait, de ce coffret. C'est le Dobrino. Vraiment, elle a un charme particulier, cette carte. Je la kiffe de ouf. Alors, c'est pas l'une des plus chères. C'est pas la plus cotée. Mais je la trouve vraiment superbe. D'ailleurs, je n'ai même pas jeté un oeil à l'illustrateur ou l'illustratrice. OK. Okacheke, je ne sais pas quoi. Okacheke. Ouais, je crois. Quelque chose comme ça. Désolée si j'écorche le nom. Voilà. En tout cas, super boulot. Ensuite, Fragron Aix, Gardevoir Aix et Sbire de la Team Star en full art que j'avais déjà eue. Donc, pour moi, clairement, la meilleure carte, c'est quand même celle-ci. Dans ce coffret. Dans ce coffret uniquement, parce que, attention, dans le coffret de Miraïdon, eh bien, déjà, la carte promo, qui, pour moi, est la plus jolie des deux, avec cette lune rose rougeâtre derrière. Magnifique. Celle-ci, c'est la promo numéro 13. Ensuite, derrière, on a Terracool. Bon, bah, c'est pas la folie Terracool. C'est pas ma préférée. Je préfère largement le Dogrino qu'on a eu dans le coffret précédent. Ensuite, Coatox Aix et Fragron Aix. Bon, voilà. Une petite double, encore une fois, pour le Fragron. Mais surtout, bah, la meilleure carte, c'est quand même le Coraidon Aix Gold, quoi. Vraiment. La belle secrète de Coraidon. Alors, voilà. Petit bémol, elle est pas parfaite. Et effectivement, c'est-à-dire que, ici et là, bah, les bords, déjà, sont décalés. Mais surtout, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Là, la carte, elle est échancrée, quoi. On dirait qu'elle est... Enfin, que c'est une carte de Pokébox, une promo de Pokébox. Enfin, en tout cas, les anciennes Pokébox, quand il y avait encore le plastique et pas le carton, comme aujourd'hui. Mais c'est vrai que là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'elle a subi des coups comme ça ? Mais écoutez, voilà. J'avais pas l'intention de l'acheter à l'unité comme ça. Bien qu'elle faisait partie des cartes que je voulais, en fait, pour ma collection. Du coup, voilà. Je prends, hein. Je prends, évidemment. C'est quand même la meilleure carte de cette ouverture sur deux coffrets de Ressort d'élite réunis. Donc, bah voilà. Moi, je trouve que ça se prend. Écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette petite ouverture en ma compagnie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous allez en acheter de votre côté. Alors, je suis désolée, je sais pas ce que j'ai, mais j'ai le nez qui me chatouille de ouf. Je remercie encore une fois la boutique Pokémon qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous mets le lien du site dans la description si vous voulez jeter un oeil. Et quant à moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Plein d'énormes piques et bisous. Prenez soin de vous, surtout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Tout ça, vous connaissez. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501